Soudain, ils sont là, les rebelles et les soldats des milices. Ils surgissent de la brousse et détroussent les fermes et les familles, violent les femmes, tuent arbitrairement même des enfants et volent le peu de bien restants. Ils n'obéissent à aucune loi, sont imprévisibles et sont scrupules. D'autres camps de déplacés sont situés à une journée de voiture dans des paysages de montagne à première vue idylliques. Ces habitations dans les montagnes du sud Kivu existent depuis plusieurs années déjà. La vie est rude ici, les hébergements de confort spartiate, l'approvisionnement mauvais. Mais ceci dit, on vit ici relativement à l'abri des attaques des rebelles et des miliciens. Les familles en fuite essaient de se rapprocher des routes, car elles sont synonymes de sécurité. Ici, dans les environs de l'Ouago, ce sont en premier lieu les rastas qui terrorisent la population. Les rastas composaient en partie les milisutus qui ont fui le Rwanda en 1994 après le génocide. Entre-temps, ils ont été très affaiblis, mais agissent cependant de manière autarcique et particulièrement brutale. La ville d'origine de cet homme se trouve à seulement deux heures de marche d'ici. Il a fui avec sa famille de dix personnes pour échapper au rastas. Cela fait maintenant trois ans qu'ils vivent au camp de déplacés de Katsuba. On peut lire sur les visages des femmes, des hommes et des enfants à quel point leur vie est dure, retranchée dans des petites cabanes d'argile humide. Six personnes vivent sur moins de huit mètres carrés et ont en tout et pour tout un toit au-dessus de la tête, un petit emplacement pour faire du feu et les vêtements qu'ils portent sur eux. Ils n'ont rien d'autre. Sa soif de paix et son envie de retrouver sa terre natale est plus forte que jamais. Ils n'ont rien d'autre, ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre, ils n'ont rien d'autre, ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre, ils n'ont rien d'autre. Ils veulent rentrer chez eux dès que la tuerie des Rasta aura pris fin. Dire quand cela arrivera, c'est vraiment impossible, car la crise humanitaire s'est endurcie encore du fait des opérations militaires de l'armée congolaise contre les FDLR. L'espoir est tenace, mais la situation est difficile à évaluer. Les troupes gouvernementales sont trop affaiblies pour pouvoir protéger correctement les populations contre les attaques, et les soldats des Nations Unies ne peuvent agir que de manière limitée contre les rebelles et les miliciens, compte tenu du fait que leur contingent est relativement réduit et que la situation est très confuse sur place. Les rebelles et les miliciens eux-mêmes ne déposeront sans doute jamais les armes de leur plein gré. Il ne reste plus qu'à attendre de voir si les efforts internationaux, en vue d'une pacification de la région, portent leurs fruits. Le passé a montré à quel point ce genre d'initiative peut être éphémère. Pendant ce temps, la population en souffrance a plus que jamais besoin d'une aide humanitaire rapide et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada